Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de la réclamation de la part des clients. Oui, effectivement dans le traitement de la satisfaction client, la réclamation fait partie intégrante de cette relation client puisqu'il s'agit de transformer le client insatisfait en ambassadeur de la société. Et donc ce que nous observons depuis maintenant plusieurs années, c'est que les sociétés qui traitent leurs clients au moment de la satisfaction d'une façon la plus optimale possible, fidélisent ces clients et leur permettent de devenir des vendeurs, les meilleurs vendeurs de la société. Et à l'inverse, quand c'est négligé, ça peut faire de gros dégâts. On a eu l'exemple avec United Airlines. Oui, tout à fait. On a tous en tête United Airlines pour gérer du surbooking. Le surbooking existe depuis que les compagnies existent. C'est un des moyens pour les compagnies de gagner de l'argent. Mais simplement là, ils ont sorti mal du militaire, ce pauvre passager. Et ensuite, ils n'ont absolument pas traité son insatisfaction, sa réclamation. Ils s'en sont moqués jusqu'au président. Et du coup, ça a fait le tour du monde. La vidéo a fait le tour du monde. Le traitement de cette réclamation désastreuse a fait le tour du monde. Et à la fois en termes d'images, en termes de retombées financières, c'est désastreux, à tel point qu'aujourd'hui, en cas de surbooking, ils proposent 10 000 dollars à la personne pour prendre l'avion suivant. Donc les conséquences, au-delà de la publicité négative et du fait que les clients s'en vont, c'est un coût financier derrière qui excède largement tout ce qu'ils auraient pu mettre en place pour traiter le client à satisfaire. Alors on peut croire, a priori, que c'est un coût de traiter ces réclamations clients. Mais au final, c'est plutôt un investissement qui rapporte. Oui, c'est un investissement, d'autant plus que c'est un point de contact avec le client. Dans un monde digital, les points de contact avec le client ont tendance à se réduire, voire à disparaître. C'est très important de traiter ce moment privilégié où le client vient vous voir pour vous dire que tel service ou tel produit ne correspondait pas à ses attentes. Parce que ça vous permet de progresser, d'une part, et ça vous permet, en répondant à ses attentes, de faire de ce client un client qui sera fidèle à vie. Et on a tous fait l'expérience en tant que client d'un service ou d'un produit qui ne nous a pas plu. Et la réclamation étant bien traitée, nous sommes devenus fidèles à la marque à vie. Donc c'est très important. Les sociétés qui l'ont compris, des sociétés comme Decathlon par exemple, qui laissent une grande autonomie à l'intégralité des vendeurs dans les magasins pour traiter les réclamations, font de ces clients mécontents des ambassadeurs de la marque. Alors il y a une autre société qui est, on a vu le mauvais élève, mais une autre société qui est bonne élève, que vous avez en portefeuille, qui est une compagnie aérienne aussi. Oui, dans le monde des compagnies aériennes, il y a évidemment les mauvais élèves, les United Airlines, qui régulièrement font parler d'eux pour traiter le client plus comme du bétail que comme un client. Et puis à l'inverse, vous avez Southwest Airlines, qui est une compagnie low cost américaine, régionale, qui aide à non seulement les taux de réclamation les plus faibles, mais en plus à des initiatives comme de rembourser l'intégralité des billets pour les passagers qui auraient raté leur avion ou en cas de retard du vol ou d'annulation, etc. Ils mettent le client au cœur de leur stratégie depuis maintenant de nombreuses années. C'est une compagnie qui s'est construite pour le client. Et c'est la compagnie américaine qui n'a jamais perdu d'argent sur les dix dernières années et qui, en termes d'investissement, nous permet, nous, investisseurs financiers, de gagner régulièrement de l'argent. Merci Jean-Sébastien. Merci. Merci.